Quentin ? C'est à toi, cul comme Quentin, tous les mois des sex toys de chez Lelo, mais il y a d'autres choses derrière les fagots, ça on va voir, mais pas tout de suite, il faut garder le meilleur pour la fin je pense, et je crois que c'est mon moment préféré dans l'émission, à chaque fois. Je ne sais pas si c'était vraiment le meilleur pour la fin, je pense que j'en ai deux petits là pour toi. Non, ça c'est un gros truc, ça c'est un plug ça. Ça c'est une grenade. On va commencer par celui-là, parce que je pense qu'il t'intrigue. On est sur un moignon là, Quentin. C'est un plug, mais pas que. Ah d'accord, oh. C'est quoi, tu peux boucher ton vent avec. Non, c'est un truc pour l'urètre. Montre-le à la caméra. Attends, vas-y, donne Quentin. Vas-y, ouvre-le, ouvre-le, hop hop hop. Ah là là, oh là là, oh là là. Non, ça c'est le charge, c'est la charge, c'est la charge, on se calme. Non, 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 c'est pas la charge. Vas-y. Faut un bon lub là, quand même. Je répète, ce n'est pas la charge. Ah si je sais, c'est une enceinte. Tu fais enceinte avec ton cul. Oui, ça, non, ça vibre, ça vibre sur les basses, ça fait de la musique. Ah, c'est un plug musical. Non, 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 non. C'est un micro. Non plus. C'est un presse-citron, un presse-agrume. Ça tourne, ça se finisse. Le mec, il a ça chez lui, Quentin. À votre avis ? Je presse mes oranges dessus. Thierry, Anaïs, c'est quoi la particularité de ce plug, fort joli, au demeurant ? Il va décoller ? Je pense que ça doit un peu vibrer, quoi, non ? Il monte et il descend, il vibre absolument pas. Il est à percussion ? Non, mais ce fil, il sert à quoi ce fil, quand même ? C'est chelou, un fil qui sort d'un plug, quand même. Un peu, ouais. Un plug électrique, on nous dit, dans la room. C'est pour, ouais. Est-ce que ça s'électrifie ? Anaïs, c'est de l'électro-stimulation. Ah ! J'ai bien le A, ouais, ouais ! Ah, ouais ! J'ai pas du tout envie. C'est-à-dire, tu le branches à un secteur, c'est ça ? Voilà, en fait, il y a un appareil supplémentaire à acheter et, en fait... T'as essayé ou pas ? J'ai pas essayé celui-là. Tu achètes ça d'un côté, mais il faut que t'achètes un autre morceau. Ouais, en fait, il y a une partie électrique. Le bloc électrique est commun à tous les sextoys de cette marque-là. Tu crois que c'est sur la chaise électrique au States ? Il y a le petit plug, tu t'assoies sur le petit plug et tout ? Ça serait stylé, quand même, non ? Il faudrait qu'il soit mouillé. Ouais, bah voilà. Donc, en fait, ils font toute une gamme de toys électro-stimulations. Qui fait ça ? Mistim. D'accord, fais voir, montre-moi ça. Mais c'est des petites décharges ? Oui, c'est pas du 5000 volts non plus. Ouais, il est des sectus. Oui, t'as pas les cheveux qui crament, quoi. C'est pas, je n'aime pas. Non, mais c'est pour savoir si, bon, ça chatouille un petit peu ou il faut vraiment être initié pour l'utiliser ? Est-ce qu'on capte la télé ? C'est le mec qui capte France 4, Énergie 12, Hanouna ? En fait, t'as un petit régulateur d'intensité. Après, sur le truc, t'as une télécommande, d'accord. C'est sympa ? Donc, ça va du ça chatouille à ça fait mal. Ah, donc tu vois, d'accord. Donc, c'est un petit peu, en gros, voilà, c'est un petit peu pour tout le monde. À partir du moment où on a... Bon, déjà, il y a la taille. Il faut déjà que ça rentre. Il faut déjà encaisser. On s'en rentre. En BDSM, il y a beaucoup de gens qui aiment bien utiliser l'électrostimulation, justement. Dans l'urètre aussi, on a vu. Pas mal dans l'urètre. Mais Steam fait de tout. Ils font des œufs vibrants électriques. Ils font des rabites électriques. Enfin, électriques électrostimulation. Des tiges urétrales électrostimulées. Tout, quoi. C'est sympa. Et ils ont même des percings pour la langue et qui envoient des décharges. Donc, pour fellation, par exemple. Eh, c'est pas mal, ça. Alors, il y a Néphélim qui nous dit, c'est un taser anal. Un taser anal. C'est la prochaine arbre de la police. Il y a Valdor qui nous dit, c'est Apple le truc. Pour que ça marche, il faut un accessoire supplémentaire. C'est vrai. C'est un peu ça, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Vendu par EDF. Qui a déjà testé dans la room ? Bah, je ne sais pas. Qui a déjà testé les sextoys électrostimulants ? J'ai découvert ce week-end, donc... Raconte. Tu ne peux pas balancer les choses comme ça. Ah non, tu as découvert ça. Il n'a pas dit tester. Il n'a pas dit tester. Il a dit découvert. Mais tu sais, moi, avec Quentin, à chaque fois, je m'imagine plein de trucs. Je m'imagine plein de trucs. Donc, voilà, j'ai découvert. Je me dis, tu sais, putain, c'est génial. Tu as testé, toi, Thierry ? Annèlement, non, je n'ai pas testé. Mais j'avais testé avec un mec le... La sonde ? Non, pas la sonde, mais le truc électrique sur la bite. Je ne sais plus si c'est sur la bite. C'est quoi, un coquering ? Oui, c'est un... Qui prenait les couilles un peu. Qui prenait les couilles, hein ? Oui, c'est plus autour des couilles, oui. Ah oui, la cage... Ça va ? La cage. Non, ce n'était pas la cage, c'était des trucs... Ça envoyait des petites décharges et tout ça. Mais je pense que c'est... Comment c'est, du coup ? Je pense que ce qui était intéressant, c'était que... C'est plus par rapport à l'érection, en fait. Et comment ça fait vibrer la bite un peu, ou comme ça... Mais sinon... Enfin, comme je n'ai pas vraiment réessayé, je pense que ça n'a pas non plus... Mais je pense que, oui, parce que lui, il avait vraiment érotisé tout ce truc-là, et du coup, il... Mais j'avais essayé comme ça, mais ce n'était pas non plus... Dingue. Mais je ne suis pas très, très sextoys à la base, en fait. Mais dans le cul, ça doit être assez... De quoi ? C'est interne, quoi. C'est dedans, quoi. C'est dedans. Au niveau anal, un got classique... C'est pas... Mais même, je trouve que c'est un peu trop petit, moi, je trouve. Toi qui dis que c'est trop... C'est gros. Parce que dès qu'on sort un plug, les gens vont dire... Moi, personnellement, je ne trouve pas ça très gros, non plus. Mais voilà, chacun ses appréciations. Joseph, toi, tu dois trouver ça très, très gros dans ton cul. Moi, je trouve ça absolument énorme. Voilà, absolument énorme. Je prévois une bonne dose de lub. Il en faut pour tous les goûts. De toute façon, il faut toujours une bonne dose de lub. Évidemment. D'accord. Ok. Mais pas que. Mais pas que. On me demande d'essayer dans la roue. Alors, non. Non, je ne vais pas essayer tout de suite. Non, je suis désolée. Je ne travaille pas ce soir. On fera ça dans l'intimité. Quentin, deux... Plus classique, j'imagine. Parce que là, on est sur du lélo. Alors, en fait, au salon... Salon érotique. De l'érotisme. De Rennes. Où tu étais ce week-end ? Voilà. Le toy le plus demandé. Ce n'est vraiment pas ce à quoi je pensais. Tu aurais dit quoi, toi ? Moi, j'aurais dit les Womanizers, les Sona, les Satisfyer, etc. Eh bien, dans tout le salon, il s'en est vendu trois. Ouais. Et ils voulaient tous des œufs vibrants. Quoi ? Est-ce que c'est la Saint-Valentin ? Non, mais c'est le week-end juste avant la Saint-Valentin. C'est pour ça que j'ai pris celui de l'élo. Je ne sais plus si je vous l'avais déjà... Pour acheter des œufs. Parce que c'est le seul truc un peu cool. Les œufs, c'est pour coup ? C'est pour Pâques ? Oui, mais c'est bien toi aussi. Oui, très juste. Très, très juste. Voilà. Donc, c'est des œufs. Voilà, j'ai pris celui de l'élo, forcément, pour pouvoir un peu parler des œufs. Vibrant, visiblement. C'est vraiment le truc qui fait kiffer les gens pour la Saint-Valentin. Ah, il est waterproof, celui-là, c'est cool. Oui, oui. De toute façon, chez l'élo, tout est waterproof, tout est rechargeable. Et c'est combien la distance ? Genre, je suis avec ma femme au resto, on peut utiliser la distance ? Oui, théoriquement, c'est 33 mètres. Oui. À moins d'avoir une très, très grande table. Mais sinon, c'est jouable. Tu peux le faire dans toute la maison. Dans la réalité, c'est plutôt 10 mètres. Et dès que tu as du béton, genre si c'est à l'étage, etc. Tu peux le faire dans le métro. Ça va être 3-4 mètres. D'accord, ok. Mais ça, l'idée, c'est quoi ? C'est qu'avec que tu as une commande, une télécommande, et que du coup, tu peux faire vibrer, machin. À distance. D'accord. Ça marche bien, ça, c'est rigolo. Oui, c'est vraiment un truc basique, en fait, mais que tout le monde a envie d'avoir en ce moment. C'est mignon pour la Saint-Valentin, ça. Les couples, pouf. Bah oui. C'est combien, ça, Quentin ? 139 euros. Ah, quand même ? Oui. Ah, quand même. Mais bon, c'est du l'eau. C'est boiteur prouf, c'est très joli, belle couleur, belle texture, c'est tout doux. C'est tout doux, effectivement. Donc en fait, c'est un cadeau qu'on fait à sa meuf pour se faire plaisir à soi, c'est ça ? Ou à son mec pour dire, c'est soit ça, soit tu payes 10 000 euros parce que tu me baisses plus. Non, non, mais c'est les filles qui cherchent absolument des œufs pour refiler la télécommande à leurs copines ou à leurs mecs, d'ailleurs, pas que leurs mecs. Les œufs vibrants, c'est vraiment trop bien, surtout en public, c'est ce que je disais, c'est Izzy qui dit ça. Mais ouais, c'est très rigolo, c'est un bon jeu de couple, ou même toutes seules, on peut jouer avec ça. Parce que c'est exclusivement pour les femmes, celui-là. Oui, oui. Il n'y a pas de butée comme sur celui-ci. Là, ça part, tu ne le retrouves plus, et puis voilà, bonjour, quoi. Bonjour, bonjour. Bon voyage. Allez, salut. Vers l'infini et le au-delà. Allez, un autre qui m'a fait bien rigoler, parce que... Le Libe. Libe. Donc, ce n'est pas allemand ? Non, c'est espagnol. Ok, très bien. Oui, vas-y, tu peux l'ouvrir. Vas-y. C'est un déprimé. Je t'éteins sur toi, tu crois que tout est allemand maintenant. Bah, Libe, je dis ça, voilà. LV2, monsieur. Oh, mon Dieu. Je crois que c'était métaphique. Oh là là. Et donc, du coup, quand il y a... Le fait qu'il soit... On peut le tordre, le mettre dans la forme qu'on veut, en fait. On peut limite faire un U avec. Pour faire un double. Alors, peut-être pas pour faire un double, mais c'est vrai qu'il y en a certains ou certaines plutôt qui nous disent... Ah, il est un peu trop incurvé. Bah, celui-là, il est trop droit. Bah, finalement, tu peux choisir ton inclinaison. Ouais. Tu peux choisir ton inclinaison pour te goder avec. C'est comme au ski. T'as les pistes rouges, les pistes noires. Hanso, il y a Hanso, on va te dire à Easy, qui disait que c'est trop bien les œufs en public. On va lui offrir le sextoy Lelo. C'est Easy 972. Les œufs vibrants, c'est trop rigolo. Bah, voilà. Tu pourras t'amuser avec ça. On t'envoie ça ces prochains jours. N'oublie pas, t'envoyes tes coordonnées à Hanso dans la room. Alors, celui-là, on peut le tourner. Ça va, t'y arrives, Flore ? C'est pas trop difficile. Donc, il y a B, c'est la marque. Il y a B, c'est une marque espagnole. D'accord, ok. Oh, mais il est très joli aussi. Très joli. On est sur une belle texture également. Oui, c'est du silicone. Bon, après, la boîte est plastique. Mais le teuil est sympa. Ah oui. Et voilà, il se plie. C'est un mémoire de forme. Ah, exactement. D'accord, très bien. Pour ceux ou celles qui trouvaient ça trop courbés ou trop droits, ils choisissent ce qu'ils veulent faire. Comme ton oreiller, effectivement. Il est waterproof aussi, celui-là, apparemment, non ? Attends, j'ai pas tout suivi celui-là. Par contre, il est à pile. Mais effectivement, oui, il est waterproof. D'accord, ok. C'est très mignon. Il n'y a pas les piles. Ils n'ont pas mis les piles. Mais ça, c'est vraiment des piles vendues séparément, comme d'habitude. C'est vrai que c'est drôle. Bah ouais, moi, j'ai trouvé ça sympa. Et puis, ça change. Enfin, c'est un peu innovant, ça. La texture est agréable. La texture est agréable, ouais. On a envie de... On a envie. Ouais, mais il n'y a pas des piles. T'es pas trop sextoy, mais tu peux toucher. Oui, c'est vrai que la texture est agréable. C'est vrai. Et c'est un professionnel qui parle. Ah oui, d'accord. Ok, c'est bon. Alors, j'ai cru qu'il y avait déjà une tâche. Je me suis dit, merde. Non, non, non. Putain, ça serait con. Très rapide. On est rapide, mais quand même. Non, non, mais c'est pas pour vous. C'est surtout pour lui. Ça voudrait dire qu'il n'est pas très bon, quoi. C'est surtout ça. Ouais, deux piles. Voilà. Eh bien, je veux bien tester celui-là. C'est F-Coquine qui dit ça. Bah, on te l'envoie également aussi dans la room. Hanso, tes coordonnées. Les gens, ils comprennent pas. Ils offrent tout le temps des trucs dans l'émission. Ils demandent, mais pourquoi pas moi ? Bah, fallait demander. C'est tout simple. Les gens demandent. On le donne, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Quentin, encore un. Et dans un instant, on sera sur le pico-bong. Ah, tu m'as demandé de le faire en dernier. Je te le fais en dernier. Ah, bah oui, évidemment. Mais je suis trop pressé. Je suis trop pressé de celui-là. Celui-là aussi, il est vraiment bien en fait. La texture, j'ai touché. C'est très agréable. Ouais, ouais. De toute façon, forcément, c'est... Bon, moi, j'ai pas de meuf à tu l'offrir, mais le jour où j'en dis une, pas de souci. Oh là, Quentin. C'est... Après l'acte 13 des gilets jaunes, c'est l'acte 2 du chatus. Attends, 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 Flore, Flore, attends, 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 attends. Oh, yeah. Bon, je le réserve. On le fait pas gagner à l'arôme. Le chatus, il est pour moi. Attention. Je l'ai mérité, je l'ai baptisé. Oh, mon Dieu. Oh, my God. Oh, my God. Attends, 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 attends. C'est une bouche. C'est une bouche vagin. J'allais dire même que c'est l'acte 2 du chatus, c'est l'acte 2 du monkey spanker. Mon Dieu, c'est une chatte d'alien. On dirait vraiment ça. On dirait un enfant à Noël. Vous connaissez le flashlight ? Non. Oui. Eh bien, c'est un sex toy qui simule un vagin en silicone. On met son sex dedans, c'est trop cool. Eh bien, Quentin a sorti ça, mais ça ressemblait entre un sexe de femme et un anus. Donc, on a appelé ça le chatus. Et en même temps, c'était dans une canette de bière. Donc, ça nous a fait tout le mois complet. Et là, il nous sort le nouveau chatus. Alors, attendez, je suis vraiment impatient. Joseph Leigh. Le chatus. Oh, c'est pour ça que c'est entre le monkey spanker. Déjà, la couleur, franchement. Et touche la texture du truc. Oh, bordel. Mais attends, mais c'est un super monkey spanker, ça. C'est ça, c'est l'acte 2. C'est comme les pokémons. Oui, c'est ça, c'est une bouche. Non, mais attends, moi, je vais en prendre parce que ça va me faire du boulot en moins. Ah bah, voilà, exactement. Regarde. Ferme les yeux. T'explique comment l'utiliser. Ça brille dans le noir, on nous demande dans la rue. Il y en a qui brillent dans le noir. Il y en a qui sont transparents. Il y en a deux. C'est impressionnant, ce truc. Mais sérieux ? Le mec se branle de forme. Donc là, il y a sa meuf qui regarde The Voice et lui se branle dans le canapé. Deuxième image. D'accord. C'est drôle. C'est bien, c'est vachement bien. Avec devant son petit porno. C'est trop mignon. C'est bon. Ah oui, il baise et il s'entraîne à baiser comme ça. Contre la table. Moi, j'aime bien. Les illustrations sont fabuloses. Elles sont vraiment très, très bien. Franchement. Carrément. Je crois qu'on est à 60 euros. Ça va, ça va. Donc la pression est réglable. C'est ça qui est hyper intéressant. Bah oui, là. D'accord. Ça vibre. Non, il vibre pas celui-là. Mais tu peux... Je crois que tu appuies dessus et puis il devient plus ou moins... Ah, comme les Reeboks rigides. Comme les Pumps. Comme les Pumps Reeboks à l'époque. Tout à fait. On appuie sur la semelle, on gonfle. Qu'est-ce que j'ai pu rêver de ces pompes. Je suis pas con un cup artiste, toi. Oui, bon, après... Tu veux bien aller le tester 5 minutes ? Ah bah on va donner ça à Joseph. Parce que les gens disent que c'est pour toi, Joseph. C'est pour moi, je le prends, je le prends, je le teste la semaine prochaine. Ah bah non, il n'y a pas l'émission la semaine prochaine. On l'appelle l'Aliénator, c'est ça ? Mais euh... Comment on peut l'appeler ? Oui. Il faut un petit nom simple. Bah il faut que les gens... Comment on appelle ça dans la room, les gens ? Il y a Chatus Alien. Alors, pour ceux qui aiment bien l'allemand, ça s'appelle un Verschpanken. Verschpanken ! Verschpanken. Moi, ça me fait penser au géant Hulk, mais euh... Ouais, c'est ça, c'est ça, ouais. C'est du côté Hulk. Le trou de balle d'Hulk, ouais. C'est un peu ça, quand on se bannère s'énerve, il y a... Voilà, pour les nostalgiques de Hulk. C'est sûr. Pour ceux qui ont envie d'enculer Hulk, voilà. Ils existent, il faut croire qu'ils existent. On l'appelle le toucher à ton Hulk. On dirait un bracelet, ouais. Moi, je trouve que le toucher... Bon, à mon avis, il faut mettre du gel. Oui. Un lubrifiant, un truc efficace. Mais ça peut être sympa, hein. Alors, les gens ne sont pas convaincus dans la room, malheureusement. La texture me paraît quand même chaude. Par rapport à un flashlight, où tu as vraiment une belle texture. Même le monkey spanker. Le monkey spanker. Le monkey spanker. Tu avais une bonne texture. Bah oui, c'est... Ah oui, ouais, ouais. Je ne pense pas que non. C'est marrant, ils ont pris les designs de la Maïf. La Maïf, il n'y a que les bonhommes comme ça qui font. Tu sais, voilà, j'étais enseignant. Tout à fait. Et la paf, c'est tombé sur ma voiture. C'est ça. J'ai été remboursé à remission. Alors, surtout, ne va surtout pas dans l'école de tes enfants, Benjamin, parce que tu vas voir qu'il n'y a pas que la Maïf qui est dessinée. Non, c'est comme ça. Ni ceux qui ont fait le chatus alienus. Eh bah, le chatus alienus. Voilà. Ça, c'est le nom latin, évidemment. C'est quoi la déclinaison, du coup ? Ah bah, chatta aliena, chatum alienum. Attends, t'es con, quoi. Alors, on ne va pas l'offrir, parce que les gens réclament dans la room maintenant. C'est pour Joseph. Voilà, bon, il est pour moi. Ça fera un autre test. Eh bah, c'est ça, tout à fait. Je vais devenir testeur de chat virtuel. D'accord. Voilà, ça va être mon métier, maintenant. Voilà, c'est entre le crapaud, l'alien et Hulk, c'est hybride. Et il faut que tu me le donnes, parce que s'il y a un rapport d'argent, tu seras mon proxo. Fais attention. Joseph... Je fais ça tout gratuitement. Non, c'est ce qu'on dit, c'est que le proxénétisme, c'est même sans... Même sans argent. Même sans échange. Il fallait que tu t'aides à la prostitution. Oh là 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 là, c'est complètement dingue. Joseph, c'est pour toi. Ok. Oui, Anaïs. Oui, le truc classique du proxénétisme, c'est de donner un renseignement à une travailleuse du sexe pour qu'elle exerce. C'est du proxénétisme. Ah, d'accord. Donc, si vous appelez le 12 ou le, je ne sais plus comment c'est, 118, 218, tu demandes un renseignement, tu fais, ah, proxénète. Oui, alors si c'est l'adresse de son client, oui, c'est pas. Ah bah voilà, exactement. Du recel, voilà, exactement. Mais ça y est, je sais à quoi ça sent. Est-ce que vous avez connu le dessin animé Ulysse 31 ? Oui. Mets-le horizontalement, c'est son vaisseau spatial. Non, non, comme ça. Comme ça, après, tu sais, en forme d'œil, avec les deux trucs sur le côté, c'est le vaisseau... Ah, c'est aussi une grenouille. C'est Kermit Laguille. C'est aussi une grenouille. Voyons, tu ne peux pas te mettre sur la bite. C'est incroyable. Ah bah non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Tout à fait. C'est vrai, c'est vrai. Joseph, il est pour toi, le Verge Punken, le... Le Verge Punken. Le Verge Punken. Le Verge Punken, bosselé. Moi, je vous en rends compte rendu à la prochaine émission, s'il vous plaît. Je le ferai, je le ferai. On le fera, il y aura un petit... Là, on en parle jusqu'à la fin de la saison, là. On a beaucoup d'objets, Quentin. Sur la vie fantastique. Et enfin, qu'est-ce que cet objet ? Qu'est-ce que c'est que ça, Quentin ? Alors après, on n'aurait pas dû le faire en dernier, parce que là... Passer après le Verge Punken. Ça va paraître anecdotique, ouais. C'est un collier. D'accord. C'est juste un collier. C'est juste un collier. Comment on ouvre ce truc ? Alors, c'est juste un collier, mais par contre... Alors, ce qui est sympa, voilà, c'est chez Pico-Bong, le thème Pico-Bong, c'est... C'est le surf et la mer. Donc, en fait, c'est censé reprendre... Alors, c'est un peu chelou de dire ça. Ah, c'est l'amour à la plage. Ouais, ouais, mais c'est censé reprendre les petits trucs... Ça se gonfle pas du tout. Bah, non. Ouais, enfin, voilà, tu gonfles pour... Ça se gonfle pas pour d'oeuvrer, par contre. T'étouffes ! Oui, c'était juste un petit truc sympa. Mais tu peux le ouvrir, c'est un collier. Mais en fait, ça sert à rien, ton truc. Ah, là ! Si, à le mettre autour du cou. Ouais, c'est un truc pour un peu ridicule... C'est un BDSM, je te ridiculise, je mets ça. Non, on passe de l'Alienator à... Ah, c'est... Ah, c'est une laisse ! C'est une laisse, une laisse pas très jolie, quoi. Je pensais que ça vibrait, moi. Moi, je pense que c'est mieux si tu le prends pour ton chien. Oui, je pense aussi. Franchement, ouais. Franchement, c'est stylé. Pour certains, ça fait un bracelet, mais... Oui, ouais. C'est une laisse, c'est... Ouais ? Non, c'est joli. Ouais, ça peut être joli, ça dépend du truc. Ça m'a te laissé, c'est... Voilà, bon. Non, mais c'était juste un petit truc sympa, en fait. Moi, j'aime bien, je trouve ça bien, ça me rappelle... Il y a quelqu'un sur la room qui le veut ? Ah ah ! Joseph, tu m'éclates. En fait, le truc, c'est que s'il tire, voilà. Ouais, ça t'apprend. Ah, d'accord. Encore une fois, c'est pique-a-bong. Ah, donc c'est pour les gentils, ça. D'accord. C'est un truc qui ne se gonfle même pas. Détendu. Alors qu'il y a une valve pour le gonfler. Ah bah oui, on l'a connu. Ça flotte. Pour rappeler le thème du surf et de la mer. Ah, c'est du packaging. Comment il s'appelle ? On s'en fout. Alors, d'accord. Donc, personne ne veut du on s'en fout. Du choker. Qui veut le on s'en fout pour... C'est l'allemand, c'est Untergleich die Führung. C'est un très beau truc. Ouais, ça n'a pas de nom. Non, ça n'a pas de nom. C'est Choker. Ah non, oui, c'est Spick Noeville. Ah oui, c'est ça. Spick Noeville. Choker. Putain, sérieux ? Eh bah voilà, les gens ont demandé dans la room. Il y a Gourmand24. J'aimerais bien l'avoir, s'il te plaît, Benjamin. Je ne sais pas si c'est le premier à le réclamer. Anso, tu vérifieras, mais si c'est... Non, ce n'est pas le premier. Eh bah donne au premier qui a demandé. Voilà. Il y a beaucoup de gens dans la room ? Il y a beaucoup de gens, mais il y a beaucoup de commentaires. Les gens raffolent. Regarde, tout ça, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Eh bah merci Quentin. Eh bah merci Quentin, c'était bien. Le Chatus Alienus, en top 3 des découvertes de cette année. Sous-titrage ST' 501